Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui je vous prépare une tarte aux fraises façon fraisier. Alors pourquoi j'appelle donc cette tarte aux fraises façon fraisier ? Parce que je vais utiliser une génoise pour réaliser cette tarte et je vais utiliser un moule magique. Donc un moule magique se présente de cette manière. Vous allez voir qu'il a un fond qui est creux quand vous allez le retourner. Donc grâce à ce moule je vais pouvoir mettre de la crème pâtissière à l'intérieur. Donc je vais vous montrer étape par étape comment je vais réaliser ma tarte aux fraises façon fraisier. Donc ces moules vous allez en trouver un petit peu partout sur Amazon. Vous allez en trouver aussi dans tous les magasins de pâtisserie en général. Vous allez en trouver des dentelées. Donc le mien est simple. Alors pour cette recette je vais avoir besoin pour réaliser ma génoise de 4 oeufs, 120 g de sucre et 140 g de farine. Donc c'est de la farine type 45. Pour réaliser ma crème pâtissière je vais avoir besoin de 300 ml de lait, 2 jaunes, 2 cuillères à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre et l'équivalent d'une cuillère à café d'extrait de vanille ou un sachet de sucre vanillé ou une cuillère à café de vanille liquide. Et pour finir je réaliserai une crème chantilly. Alors je vais avoir besoin de 25 cl de crème liquide entière à minimum 30% de matière grasse. Donc vérifiez toujours que le bouchon est rouge et non pas le bouchon bleu. Ensuite il faudra 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, 1 cuillère à café d'extrait de vanille ou un sachet de sucre vanillé ou de la vanille liquide. Et bien sûr pour cette recette il nous faudra des fraises pour pouvoir réaliser ma tarte aux fraises façon fraisier. L'équivalent à peu près de 500 g. Alors pour réaliser ma génoise je vais utiliser un robot. Vous pouvez bien sûr utiliser un batteur électrique. Je vais casser mes 4 oeufs. J'y ajoute les 120 g de sucre en poudre. Et ensuite je vais bien battre le tout à vitesse rapide jusqu'à que le mélange double de volume et blanchisse. Une fois que j'ai bien battu mes oeufs avec le sucre et qu'il a bien doublé de volume, que le mélange a bien blanchi, je vais maintenant y déposer la farine, donc les 140 g de farine en deux fois que je vais tamiser. Donc je vais déposer la farine en deux fois. Et je mélange bien délicatement. Je ramène donc la pâte d'en dessous pour le ramener au-dessus. Vous pouvez même tourner le bol. On essaie d'incorporer la farine délicatement pour ne pas faire tomber donc notre appareil. Dès qu'on voit plus la farine, on vient ajouter le restant qu'on va tamiser à nouveau. Et on mélange bien le tout. Toujours pareil, on ramène donc la crème de bas en haut. Maintenant, je vais déposer donc mon appareil dans mon moule magique. Et maintenant, je vais utiliser une bombe à graisse pour graisser donc mon moule magique. Vous pouvez utiliser bien sûr du beurre, ça fera l'affaire aussi. Ensuite, je dépose ma pâte à génoise. Donc on répartit bien notre pâte dans notre moule et j'enfourne ma pâte à génoise dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Bien sûr, tout dépendra des fours. Il faut obtenir une génoise qui soit bien dorée sur le dessus. Pendant que ma génoise est en train de cuire, je vais préparer ma crème pâtissière. Alors, je vais déposer 300 ml de lait dans une casserole que je vais faire chauffer. Pendant que mon lait est en train de chauffer, je vais déposer mes 2 jambes d'œufs et je vais ajouter le sucre, soit l'équivalent de 2 cuillères à soupe, la cuillère à café d'extrait de vanille et je vais bien mélanger le tout. Ensuite, je vais ajouter les 2 cuillères à soupe de farine. Je mélange bien le tout. Et maintenant, on va ajouter le lait en deux fois. Le lait qu'on a fait chauffer, je dépose une première partie de lait, on va dire la moitié. On mélange bien et je rajoute le reste. Une fois que j'ai bien mélangé, je vais déposer mon mélange dans ma casserole. Et il ne me reste plus qu'à mettre ma casserole sur le feu et à bien mélanger jusqu'à ce que mon mélange s'épaississe. Donc voilà, notre crème pâtissière est prête. C'est bien épaissi. Vous voyez, il faut obtenir une crème qui soit bien onctueuse. Vous pouvez y ajouter, si vous voulez, une noisette de beurre. Mais moi, je vais la laisser telle qu'elle. Voilà, ma crème pâtissière est prête. Je vais la mettre dans un petit saladier, la couvrir au contact et la réserver au frais. Donc vous couvrez votre crème pâtissière de cette manière, donc au contact, pour pas qu'elle croûte. Et vous la réservez au frais. Je viens de sortir donc ma génoise du four. Je vais attendre un petit peu qu'elle refroidisse avant de la démouler. Pendant ce temps, je vais préparer un petit sirop pour imbiber donc mon biscuit. Alors, je vais utiliser de la confiture de fraises que je vais mélanger avec de l'eau et que je vais faire chauffer. Donc vous pouvez le faire chauffer ou à la casserole ou au micro-ondes. Ou sinon, vous pouvez mettre par exemple du sucre avec de la vanille et de l'eau que vous faites chauffer pour obtenir donc un sirop. Mais moi, je préfère donc la confiture de fraises. Ça va apporter un très bon goût. Donc je vais mettre l'équivalent à peu près de 2 cuillères à soupe de confiture de fraises. Donc je vais délier tout ça avec de l'eau. Et à l'aide d'un petit fouet, je vais bien mélanger. Maintenant, je vais faire chauffer ce mélange. Donc vous pouvez le faire bouillir ou dans une casserole à peu près pendant 2 minutes ou au micro-ondes à peu près on va dire pendant 1 minute 30. Alors, je vais démouler mon gâteau. Je mets une assiette donc en dessous de mon moule et je retire délicatement mon moule. Donc vous voyez, grâce au moule magique, on obtient donc ce creux qui va nous permettre donc de mettre de la crème pâtissière. Ensuite, après avoir préparé donc mon sirop de fraises, comme vous pouvez voir, je vais maintenant imbiber donc mon biscuit. Donc on imbibe bien l'intérieur de notre génoise et on va aussi imbiber l'extérieur. Ensuite, on va laisser donc notre génoise bien refroidir. Et pendant ce temps, on va préparer donc notre chantilly. Donc pour la crème chantilly, c'est très simple. On va déposer donc les 25 centilitres de crème liquide entière dans le bol de notre robot. J'y ajoute les deux cuillères à soupe de sucre et la cuillère d'extrait de vanille. Et ensuite, je vais bien fouetter le tout jusqu'à obtenir une chantilly. Il faut obtenir une crème qui soit bien épaisse. Donc voilà, on mélange bien jusqu'à obtenir une crème qui soit épaisse. Attention de ne pas trop l'abattre ou sinon votre crème va trancher et donc vous allez rater votre crème. Voilà, juste de cette manière. Une crème épaisse. Vous pouvez ajouter de la mascarpone si vous voulez que ça tienne un peu. Ensuite, je prends ma crème pâtissière que j'ai laissée au frais. Je vais la détendre en mélangeant de cette manière. Ensuite, je vais déposer ma crème pâtissière dans ma génoise à l'intérieur. Donc on va bien l'étaler tout à fait au fond de notre génoise. Donc là, c'est comme une tarte aux fraises mais avec une génoise. Ensuite, je vais découper donc mes fraises. Donc je vais les découper dans le sens de la longueur. Donc voilà, après avoir coupé toutes mes fraises, je vais les disposer donc sur mon gâteau. Donc pour la décoration, c'est selon votre imagination, vous les décorez comme vous voulez. Et ensuite, je vais prendre donc du nappage. Donc le nappage, vous allez en trouver partout dans tous les commerces. C'est des petits sachets qu'il faut mélanger avec un petit peu d'eau, que l'on fait chauffer pour obtenir donc un nappage. Ce qui va nous permettre d'apporter de la brillance donc en notre gâteau. Et je vais donc avec un pinceau mettre un petit peu de nappage sur mes fraises. Après avoir mis le nappage sur mon gâteau, j'ai mis ma crème chantilly dans une poche à douille. Et je vais décorer tout le contour. Bon bien sûr, encore une fois, ça reste selon votre imagination. Voilà, de cette manière, j'ai terminé donc de préparer ma tarte aux fraises façon fraisier. C'est une recette vraiment simple, rapide, idéale lorsque vous êtes invité par exemple, ou lorsque vous recevez. C'est une recette qui reste facile et que je vous conseille de réaliser au plus vite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la réaliser, à la partager autour de vous, à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes recettes. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma deuxième chaîne YouTube qui est Benafoodiz, où je vous y partage plein de recettes gourmandes. Ma tarte aux fraises façon fraisier est prête et il ne reste plus bien sûr qu'à la déguster. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501